... Installée au port dans un espace de 750 m², la ruche e-santé est un espace de travail dédié à l'innovation en santé. C'est dans ce lieu unique à La Réunion que sont installées les équipes du groupement de coopération sanitaire Thésis. Depuis un an, les équipes de la ruche travaillent à la mise en œuvre opérationnelle du programme Océan Indien Innovation Santé. Portée par l'Agence de santé Océan Indien et déployée par le GCS Thésis, OIS s'appuie sur les nouvelles technologies pour enrayer les points de rupture dans les parcours de santé des patients chroniques. Premier concerné, les acteurs de santé participent depuis le début à la construction des services développés. Pour accompagner cette transformation des pratiques et mobiliser des acteurs de tous bords, la ruche e-santé met à disposition des moyens et des compétences. Découpé en trois zones, le lieu comprend un espace showroom pour créer du lien, un espace collaboratif dédié à la co-construction et un espace solutions pour développer et piloter les projets. Situé au centre de la ruche, l'espace de co-construction est destiné à favoriser l'innovation et l'intelligence collective. Du tableau interactif au post-it en passant par les légaux, le matériel à disposition et les méthodes de travail encouragent la créativité et le partage. De l'effervescence, du bourdonnement. Innovant. Moderne. La co-construction, c'est être capable de se mettre ensemble pour construire un projet commun en acceptant qu'il y ait des avis divergents. C'est la participation de tous les interlocuteurs à des projets de télémédecine, en l'occurrence de la e-santé. Collaboration entre différents professionnels. C'est la pluridisciplinarité. Mur de l'interopérabilité, frise des événements, calendrier des tâches à réaliser, le visuel management a toute sa place sur les murs de la ruche. Avec un objectif, le partage et l'échange d'informations pour garantir l'agilité des équipes. Pas de management vertical ici, l'ambition est de s'appuyer sur les talents de chacun en créant les conditions d'une collaboration constructive. La co-construction, le jeu et le visuel sont autant d'outils qui visent attirer le meilleur d'un groupe. À la ruche, on n'envisage pas la transition numérique sans transition managériale. C'est ce que nous faisons au quotidien ici, au travers de méthodes issues de l'agile, favorisant un management transversal et participatif, avec des méthodes de travail facilitant la créativité. Ce qu'on constate au quotidien, et c'est encore souvent avéré, et j'ai plusieurs témoignages de professionnels de santé, qui au quotidien, ce qu'ils vivent ici, ils rentrent chez eux, dans leur organisation, ça leur a donné des idées, et ils viennent aussi diffuser ces nouvelles pratiques de travail dans leur organisation. Au-delà de servir la mise en œuvre du programme Océan Indien Innovation Santé, la ruche e-santé a une vocation plus large, celle de rassembler deux communautés, la filière numérique et les professionnels de santé. Organisation d'événements, d'ateliers de travail, rencontres formelles et informelles, à travers ces actions, la ruche permet d'éveiller les adhérents du GCS aux enjeux du numérique dans le monde de la santé. Les infirmiers, par exemple, vont pouvoir montrer la géolocalisation. D'un côté, nous avons des professionnels de santé qui ont l'intelligence du terrain, qui savent exactement ce qui se passe et quels sont leurs problèmes, et comment y répondre. Et de l'autre, on a une filière numérique, avec des acteurs très impliqués, des start-up comme des gros opérateurs, qui foisonnent l'idée et qui ont aussi de leur côté du mal à appréhender les enjeux de santé publique ou les problématiques liées à un corps de métier spécifique. L'intérêt et l'ambition de cette ruche, c'est aussi d'accompagner, de faire se rencontrer ces deux acteurs pour trouver des synergies et les faire avancer ensemble. Espace ouvert destiné à accélérer le développement de la e-santé dans la zone Océan Indien, La ruche e-santé, the place to be. Oïs ! Oïs ! Oïs ! Oïs ! Oïs ! Oïs ! Oïs !